Il ne me reste pas beaucoup de semaines, donc moi, ce que j'ai prévu faire, c'est sur aller s'organiser d'avance. Ce que j'ai prévu faire, c'est à traverser quelques jours à l'avance chez ma tante, une de mes tantes qui reste sur le continent, et puis je vais m'organiser dans le fond avec elle pour être capable d'être près de l'hôpital quand va être le moment d'accoucher ou quoi que ce soit. Non, je n'attendrai pas la dernière minute sur l'île, c'est sûr. On ne sait pas la température, on ne sait pas les vents. S'il y avait une urgence, l'avion peut nous traverser. Ça, ce n'est pas une problématique. Maintenant, en 2012, on a les transports adaptés pour ça. Par contre, c'est sûr que moi, pour être plus à l'aise, je termine, il me reste à peu près une semaine de travail, et puis après, je vais probablement quitter. Ce n'est pas ça qui me stresse plus en ce moment. On a fait agrandir notre maison, faire un selage, et bref, c'est plus ça qui me stresse pour qu'on puisse revenir à la maison avec bébé et tout ça pour que la maison soit prête. C'est sûr que ça ne sera pas fini, puis on s'y attend. C'est une maison bicentenaire, dans le fond, puis je vous dirais que c'est un hangar à bateau avant. Ça a été rénové par morceaux, puis c'était pas... Mes parents l'avaient acheté pour la transformer en résidence touristique. Puis quand mon congé et moi, on a commencé à habiter à l'île, on a déménagé dedans. Donc c'est devenu une maison qui était habitable à l'arnée, donc on a eu tranquillement des travaux à mettre dessus pour l'isoler, etc. Ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas eu de naissance. Puis cette année, on bat un record. Il y a quatre naissances dans la même année, en 2012. Puis une au mois de janvier, une en mars. Moi, je vais être au mois de juillet, puis j'en ai un autre qui va être une amie. On est tous des amis, je dis « on », là. Mais l'autre va être au mois de novembre, donc ça fait quand même une gang de petits bouts de choux qui vont être en 2012. Donc on augmente presque la population de 4 %. Les gens de l'île sont super contents, puis on voit qu'il va y avoir de la relève et tout ça. Puis c'est intéressant de voir que c'est des couples, des nouvelles familles qui ont l'intention de rester sur l'île. Parce qu'on a eu un gros problème avec ça au cours des dernières années. Les jeunes couples ne restaient pas sur l'île. Justement, bon, il n'y a pas de garderie. On n'a pas nécessairement tous les services. Mais en étant plusieurs, je vais le dire comme ça, en 2012, bien, on va essayer de se rallier ensemble probablement, puis de voir une façon d'avoir des services et puis de s'entraider pour que nos enfants puissent avoir un bel avenir sur l'île. Puis je pense que la population sont vraiment contents, là, de ce boum de naissance-là. Je sais qu'à un moment donné, il y a trop ce qu'on fait assez. Mais c'est ça. Ah, c'est bon, non, mais... C'est merveilleux. En tout cas, c'est pas un regain de vie, mais en tout cas, on voyait Édith, on voyait Guylaine, on voyait plein... il y a Annie aussi, là. Mais on est tellement contentes, on voit les voix, là, puis ça rappelle tellement, tellement de bons souvenirs, là. Les deux premiers, je suis traversée, mon Dieu, le matin à 8 heures, puis à 1 heure dans l'après-midi, le bébé tourmente, les deux premiers. Le troisième, c'est encore pareil, j'ai parti le matin, et puis à 4 heures dans l'après-midi, il est arrivé. Pas tout le matin, là, je veux dire, par rapport aux horaires de bateau, si vous s'entendez, là. Et puis à Véronique, tout le monde me disait, bon, Anna, t'es pas traversée, t'es pas traversée, et puis, qu'est-ce que t'attends? Je vais aller voir le médecin, puis le médecin, il me disait, bien, si la semaine prochaine, c'est pas passé, on va te... bon, on va faire quelque chose. Et je me suis fait jouer le tour aussi, c'est parce que mes contractions ont commencé vers minuit, et puis dans ma maison ici. Comme on a la maison paternelle, mes beaux-parrains étaient d'un côté, et puis moi, j'étais de l'autre côté, fait qu'il y avait juste un mur qui nous... qui nous séparait. Il y avait pas de marée. Le bateau pouvait pas venir me chercher. Il y avait pas d'avion. Fait que là, la religieuse est arrivée, puis là, elle me dit... Elle dit, Anna, j'étais sans nerveuse, puis tout ça, elle dit, veux-tu qu'on s'en aille d'ici? Et puis là, je suis descendue chez mes parents. Pour faire une histoire courte, mon père venait d'acheter un divan, nœud. Et puis j'ai accouché sur son divan, nœud. À 5 heures et 20, Véronique venait au monde, un gros bébé de 8 livres, presque de petits monolives. Et puis ça a été dans le village, en tout cas, ça a été la surprise de tout le monde. En tout cas, elle a eu une fille, elle a eu une fille. Moi, je suis venue au monde dans la maison de mes parents, sur l'île. Et puis les deux plus vieilles sont venues au monde à l'extérieur. Puis moi, je pense que j'ai été due pour accoucher sur l'île, avoir une expérience, puis c'est ça. J'ai dit à Guylaine, à un moment donné, j'ai dit, son petit bébé est venu au monde au printemps. J'ai dit, j'aime ça prendre des marches. J'ai dit, à un moment donné, si tu veux avoir une ou deux heures de tranquillité ou tu veux quelque chose, puis c'est toi pour toi aussi, la voisine, côté de moi, Edith. Mais non, c'est vrai, on ne sait pas. Tout le monde se connaît, puis on a tous des liens très forts, on est très solidaires. Donc ça permet, dans le fond, qu'on peut avoir une confiance en tout le monde. Puis c'est quelque chose que j'aime, puis c'est pour ça que je veux aussi élever mes enfants à l'île, pour qu'il y ait un esprit, puis qu'ils se sentent en confiance, puis qu'ils se sentent à l'aise avec les gens. Ça faisait deux ans qu'on était mariés, mon mari et moi. Donc celui-là, il était bien attendu. On avait juste été à Notre-Dame du Cap, en pèlerinage, pour qu'il se passe quelque chose en nous. Et en effet, on est allé en pèlerinage en 73, en juillet, et en mars, je devenais enceinte. Et là, je l'attendais, Jean-Sébastien, pour le 4 décembre. Cette journée-là, il faisait une tempête, c'était le 12 novembre. Il faisait une tempête de vent, un ouragan. Donc, je venais de rentrer mon linge. Ça ressemblait un peu, un temps humide comme ça. Je venais de rentrer mon linge et en m'assoyant, pour manger de la confiture à la citrouille, à ma collation, l'eau crève. Les eaux crèvent. Donc, le bateau était déjà rendu à Montmagny. Comme le bateau était déjà à Montmagny, c'était à la Marjolaine. J'ai traversé par avion. Et de justesse, à trois heures, là, on a pris l'avion, de justesse. Et là, c'était la tempête du siècle. Je me rappelle à l'hôpital, là, l'eau giqulait à travers les fenêtres. Il faisait froid. Et quand je suis sortie de l'hôpital avec Jean-Sébastien, c'était à la neige. Et le bateau était déjà reparti. Mon deuxième, Jean-Sébastien avait deux ans. Et là, je suis partie enceinte au mois d'avril, mais je l'attendais pour le mois de janvier. Et là, je faisais ma prière tous les soirs. Ben, j'étais supposément enceinte parce que j'avais 52 semaines. 52, ouais. 52 jours, deux mois à peu près. Et là, je disais, mon Dieu, pourquoi tu m'as fait partir enceinte pour accoucher en janvier? Tu sais que j'ai peur! Tout d'un coup, je me suis endormie, croyez-le ou non. Et quand je me suis réveillée, je saignais. Après avoir fait cette prière-là, je saignais. Et là, j'ai perdu le bébé. Et je suis redevenue enceinte de mon beau Yves. Et là, je l'ai eue au mois d'août. Ça n'est pas arrivé en hiver. Ça s'est bien déroulé, puis une belle... Mais par contre, mon père, puis ma mère, eux, qui savaient comment j'étais sur un fort stress, m'ont payé trois semaines à Montmagny, en attente, pour pouvoir attendre Yves comme il faut, sans avoir... sans le perdre, parce que j'avais déjà perdu un, et tout ça. Ça fait que moi, étant donné que j'ai eu une de mes amies qui avait accouché à l'île un mois avant moi, sans... ici, sans avoir le temps de partir pour Montmagny, tu as dû l'interviewer. Moi, je n'aurais pas aimé que mes enfants prennent l'avion matin et soir. Moi, si j'avais été parent, j'aurais été contre la fermeture de l'école. Moi. Mais... parce que nos enfants ont bien... ça allait bien. On avait des bons services, hein. Les professeurs étaient là, ils étaient bien encadrés. On avait un directeur d'école. On manquait de rien. Bien, moi, personnellement, j'ai fait tout mon primaire ici sur l'île. Puis, j'ai vraiment... c'est quelque chose que j'ai apprécié, parce qu'on était vraiment très proches, les jeunes ensemble. Puis, ça a été... ça a été dommage, effectivement, pour le village, en tant que tel, de perdre l'école. Une larme. Oui, et effectivement, moi, j'ai voyagé en avion pendant deux ans. Au début, c'était spécial, mais ça devient comme monotone à la longue. Ça devient... ça fait partie du quotidien. C'était quand même quelque chose de partir très jeune de l'île pour aller habiter, pour aller à l'école, son secondaire. On s'entend qu'au début du secondaire, là, c'est jeune, c'est 11-12 ans. Puis, c'est sûr qu'il faut y penser. Puis, c'est un choix qu'on va faire. Moi, j'ai vécu mon enfance ici. Je suis natif de l'île. Et puis, personnellement, c'est un cadeau que j'ai eu d'être venue au monde ici, parce que j'élèverais pas mon enfant en ville. J'ai vécu en ville il y a quelques années, mais je suis vraiment contente d'avoir vécu à la campagne. Puis, je veux vraiment lever mon avant-campagne. La campagne, c'est l'île, là. Le milieu insulaire, j'adore. Il me reste quatre semaines, puis j'ai bien hâte de le voir arriver. Ça a étéailleurs, je suisarni. Sous-titrage ST' 501